Hey salut les amis bienvenue sur la chaîne bricole et raccagnac je rappelle moi c'est Thierry alors s'il vous plaît arrêtez vos mails avec monsieur bricole non je ne m'appelle pas monsieur bricole c'est Thierry voilà aujourd'hui on va s'occuper de la E36 et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer dans diverses vidéos qui sont déjà passées vous avez le témoin d'airbag qui reste allumé un problème connu sur les anciennes bmw surtout sur les 36 je vais vous montrer le pourquoi du comment je vais vous montrer comment résoudre ce problème et ne plus à s'en soucier voilà alors bien entendu si la chaîne vous plaît si le contenu vous plaît vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner la petite cloche comme mon ami Tintin le dit toujours vous cliquez dessus sinon ça sert à rien le petit pouce bleu qui sert au référencement de la chaîne et qui me fait grandement plaisir vous n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question juste en dessous de la vidéo en dessous de la vidéo également tout le listing de tout ce que l'on utilise comme outillage comme produit comme code promo tout ça c'est en dessous de la vidéo juste à côté de mon petit logo vous avez une petite écriture où il fait marquer plus vous cliquez dessus vous avez tout le listing qui des bobines et vous avez tout là voilà vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux instagram facebook youtube bien entendu si vous êtes là et sachez que tout ça est gratuit et que vous partagez à votre guise voilà mais écoutez l'essentiel est dit je pense que sans plus tarder on est parti pour la vidéo yes alors bonjour les amis nous voici donc à bord de la e36 et aujourd'hui nous allons nous occuper d'un petit problème qui devient assez récurrent enfin qui devient qui est assez récurrent quand même sur ce modèle de voiture c'est comme ceci je vais vous montrer ça de suite donc on la démarre voilà vous le voyez là je vais essayer de vous faire un petit zoom avec une petite mise au point voilà vous voyez c'est le témoin airbag qui reste allumé donc pour cela il ya toute une procédure à faire et à vérifier donc on va regarder un petit peu à ça à son aise alors aujourd'hui comme il fait pas super beau on va dire ainsi autant profiter du cabrio en même temps comme ça on voit si tout le système de capote fonctionne bien donc on aura un petit peu d'éclairage peut-être un peu de reflets ça je m'en excuse donc on va commencer ça tout de suite à les amis c'est parti voilà les amis donc on se retrouve ici sur le siège côté passager et en fait on va démonter ce siège pour regarder en dessous pourquoi tout simplement parce que dans l'assise du siège passager se trouve un petit feuillard qui fait une détection de poids et c'est lui qui active ou qui désactive l'airbag qui se trouve dans le tableau de bord pour pour le passager tout simplement voilà donc pour ça eh bien c'est très simple vous avez ici à l'avant je ne sais pas si on voit bien vous avez un petit cache avec un boulon de 16 même chose de l'autre côté donc ça on va enlever le l'extincteur et alors ici eh bien vous avancez votre siège et vous avez exactement aussi deux boulons de 16 à démonter et on s'est basculé complètement tout le siège et on va regarder un petit peu en dessous qu'est ce qui s'y passe allez à tout de suite voilà les amis donc après avoir retiré le siège vous devez déconnecter les deux petits connecteurs que vous voyez ici donc le petit jaune et noir avec un fil bleu torsadé et le petit connecteur blanc avec trois quatre fils également dessus vous enlevez ça de la partie inférieure du siège et votre siège sort tout seul puisque à l'arrière vous avez des boulons que vous avez enlevé des boulons de 16 et à l'avant c'est simplement deux écrous voilà on se retrouve sur le siège et je vous montre un petit peu la suite voilà les amis donc ici on se retrouve en dessous du siège qui est démonté qui est mis sur une table et donc on voit ici à première vue le module qui mesure un peu le sensor qui se trouve dans votre siège donc vous voyez qu'il ya un fil ici de raccorder avec une petite fiche on enlève cette fiche voilà ici moi je l'ai déjà déclipsé et vous retrouvez donc bien pour ne pas se tromper il faut bien regarder c'est la fiche avec le fil bleu et blanc vous coupez l'ensemble à plus ou moins trois quatre centimètres voilà et on se retrouve dans l'atelier pour la suite à tout de suite voilà les amis donc on se retrouve dans l'atelier électronique avec cette fameuse fiche donc avec les fils bleus et blanc voilà alors qu'est ce qu'on fait bien on commence d'abord par dénuder un tout petit peu le fil blanc et ensuite le fil bleu alors qu'est ce qu'on va faire exactement eh bien on va faire un pontage on va ce qu'on appelle en termes d'électronique faire un chute donc on va tromper en fait l'électronique de 36 en faisant un petit pontage sur cette fiche pour faire croire en fait que le tapis de le tapis de réception là où il ya toute l'électronique et bien que ce tapis et est toujours en fonction est toujours bien en fonction je veux dire et qu'il n'y a personne dessus donc bien évidemment cela va permettre à l'airbag de toujours fonctionner donc ça ça ne va pas enlever bien sûr la fonctionnalité de votre airbag parce que point de vue sécurité là on est totalement dans l'illégalité mais par contre si le comment le sensor dans votre siège viendrait encore à déconner eh bien ce chute permettrait d'éviter de nouveau que bah que cela arrive tout simplement alors pour ça vous avez besoin de deux choses enfin plusieurs choses une station de soudure donc une station de soudure tout à fait normal donc à faire à souder petite station de soudure du fil à souder un petit peu de gaines thermo la toile isolante alors si vous avez un troisième main qu'on appelle ça donc c'est un petit appareil comme ceci qui vous permet de faciliter pour fixer vos fils et vous avez besoin d'une diode que l'on appelle une diode zener une petite diode de 2,4 volts voilà une petite diode zener alors pour ceux qui connaissent pas l'électronique une diode c'est quoi une diode c'est un petit appareil électronique donc un petit composant électronique qui permet de laisser passer le courant dans un sens et non dans l'autre vous allez me dire ok et comment peut-on le reconnaître et bien c'est simple sur une diode zener il y a toujours une petite barre noire cette petite barre noire c'est le sens dans lequel le courant passe donc en fait le sens va passer ici donc du côté où il n'y a pas la barre vers la barre on va dire à la rigueur que la barre c'est une flèche ça vous permet de savoir que c'est dans ce sens là que le courant passe voilà alors ce que vous devez faire c'est qu'il faut brancher tout simplement cette petite comment cette petite diode sur vos fils bien sûr faut les brancher faut comment ce que je veux dire il faut les connecter faut les souder dans un ordre bien spécial donc soit le bleu sur le plus ou sur le moins donc je vais vous montrer un petit peu tout ça juste avant qu'est ce qu'il faut faire vous étamez vos fils et vous étamez un tout petit peu aussi les bords de votre diode attention que ce sont des composants électroniques assez fragiles donc ne venez pas chauffer trop fort l'ensemble donc on y va on étame un petit peu nos produits donc la partie où elle est le plus Vous n'avez pas la barre noire, donc en l'occurrence celle-ci, puisque la barre noire se situe de l'autre côté, vient se souder sur le fil blanc. Donc comme ceci, j'ai peut-être pas mis assez de température sur mon fer, mais je préfère comme ça, au moins je suis sûr de ne pas cramer mes éléments. Voilà, on change. Voilà, et bien sûr, la partie avec la ligne noire, elle vient se mettre sur la partie du fil bleu. Voilà. Et on laisse bien refroidir tout ça. Voilà. Alors, on essaie de lui positionner un petit peu la gaine thermo dessus, s'il veut bien, parce que c'est vrai que cette gaine est assez rigide. J'aurais peut-être dû prendre une gaine thermo un petit peu moins rigide, mais ça va passer quand même. Voilà. Donc en fait, ça donne ceci. Vous voyez, on arrive à protéger notre ensemble. Alors, pour votre gaine thermo, vous avez le choix, soit vous prenez un petit briquet, ou alors vous venez simplement titiller légèrement en dessous. Voilà. Pas trop longtemps, parce que comme je vous dis, les composants électroniques n'aiment pas trop la chaleur. Donc voilà, comme ceci, le temps de refermer un peu tout ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi maintenant ? On va replier ça comme il faut, dans l'autre sens, si on y arrive. Voilà. Et là, on peut venir remettre un petit peu de gaine que l'on avait avant. Voilà. On peut même remettre l'ensemble de notre gaine pour tout protéger. Comme ça, au moins, on essuyerait certains. Voilà. Là. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, vous avez un petit pontage. Donc, au bout de votre fiche, avec la petite diode Zener. Voilà. Donc on peut éteindre notre station. Donc, je répète, une diode Zener de 2,4 volts. La partie où vous avez le petit trait noir vient se mettre sur votre fil bleu. Et la partie de l'autre côté de la diode, sur votre fil blanc. Maintenant, on retourne sur le siège. On rebranche ça et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne sur notre véhicule. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve sur la partie de notre siège. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vient remettre cette fiche qui est supposée, bien sûr, raccorder notre tapis. Voilà, comme ceci. Et alors, l'autre partie ici, on vient bien sûr l'isoler, comme il se doit. Un beau petit morceau de toile isolante, pour que ça ne se barre pas et qu'il n'y ait pas de l'isolement, enfin, des courts-circuits qui se baladent un petit peu partout. Voilà. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre un petit colson ici, pour que le fil ne se balade pas un petit peu à gauche, à droite. On remonte l'ensemble dans le véhicule et on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. À tout de suite. Voilà les amis, donc, le siège est remis à sa place. Les fiches sont remises. Donc, vous voyez qu'on ne voit rien en dessous du siège. Regardez bien que rien n'accroche quand vous faites coulisser votre siège, parce qu'il ne faut pas non plus arracher le fil. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer un petit coup à la valise pour faire un petit reset d'erreur du témoin airbag, qui revenait bien sûr tout le temps. Et ensuite, on passe directement au tableau de bord pour voir ce qu'il en est. À tout de suite. Voilà les amis. Donc, passage à la valise. Donc ici, il m'est totalement impossible de vous montrer quoi que ce soit, parce qu'il y a tellement de soleil que j'ai essayé dans tous les coins. Ça ne fonctionne pas. On ne voit rien du tout. Donc, on passe au scan. On enlève le défaut qui est mis en mémoire dans le CU. Et on enlève un petit peu tout ça. Et on vérifie au tableau de bord pour voir ce qu'il en est. À tout de suite. Voilà, voilà. Les amis, nous revoici donc de retour dans la E36. Capot refermé, tout refermé. On va faire le test. Donc, on prend la clé. On allume l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Ça, je peux même l'enlever puisque c'est le frein à main. Voilà. Nous n'avons plus de témoin ABS allumé sur ce tableau de bord de cette E36. Voilà, voilà. On passe au débriefing. Eh bien, voilà. Cette réparation est terminée. Donc, notre airbag, enfin, notre témoin d'airbag est réparé. Donc, vous avez vu que ce n'est pas folichon du tout. Tout le monde peut le faire. Maintenant, je préviens quand même que ce n'est pas 200% des cas qu'en faisant ce que je vous ai présenté, que ça va résoudre votre problème. Si bien évidemment, vous en avez un ailleurs, soit dans le volant ou dans un câblage ou quoi que ce soit, c'est sûr que le témoin, il restera toujours allumé parce qu'il y a un autre problème. Là, je ne vous ai pas montré tout l'ensemble de tous les problèmes. Je vous en ai montré un qui est le plus récurrent. Et dont on peut se passer. Voilà. Alors, bien entendu, si vous ne possédez pas de valise, à savoir que généralement, sur ce style de véhicule, c'est un protocole, je ne sais plus si c'est ASC ou ACS. Je pense que c'est ACS. Donc, ça veut dire que c'est plutôt OBD1. Donc, il vous faut le matériel adéquat pour pouvoir accéder à l'ordinateur, donc à l'ECU, pour pouvoir aller enlever, faire un reset de ce code. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça m'en aidait plus d'un. Et moi, j'en suis ravi. Et je vous dis à la prochaine dans Bricole et Racagnac. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501